L'instrument de la conquête nazie, au début, ce sera le Junkers J-87, le célèbre Stuka. Une silhouette très particulière, des ailes en W, un solide train d'atterrissage fixe avec ses carénages entre lesquels on logeait la bombe de 500 kg, et une sirène destinée à accentuer le bruit du moteur. Une idée nouvelle de guerre psychologique. Le Stuka. Ses croix noires vont répandre la terreur dans toute l'Europe. Dès 1938, les pilotes s'initient à la manœuvre, pénible et dangereuse, à bord de leur J-87A. C'était simple et brutal, basculer l'avion à 90 degrés, piqué à la verticale. Voici l'effet du piqué sur le visage du pilote. Au dernier moment, la bombe se détache, amenée par un mécanisme hors du champ de l'hélice. Et c'est la ressource, le voile noir, le pilote inconscient, quelques secondes. Le colonel Rudel est le plus célèbre des pilotes de Stuka. Il nous dit, lui, comment les pilotes supportaient cela. J'avais 22 ans, et je n'y voyais rien d'extraordinaire. Ça allait de soi. Tout ce qu'on cherchait, c'était atteindre l'objectif. Je me rends compte maintenant que ça ne devait pas être très bon pour la santé. Mais à ce moment-là, on ne pensait pas à ça. Ce à quoi pensaient ces jeunes pilotes fanatisés de la Luftwaffe, c'était à cela qu'ils inscrivaient sur leurs avions. Nous allons maintenant porter la mort à la Pologne. Le 1er septembre 1939, entrent en action 4 groupes d'assauts équipés de Stuka. Ils vont donner au monde la première illustration de ce qu'est l'action combinée avec les Panzers, les divisions blindées d'Hitler. Les essaims de Stuka s'abattent sur l'armée polonaise. L'effet des moralisateurs des sirènes, la précision du bombardement, tout confirme la redoutable efficacité du Stuka.